... Mesdames, Messieurs, bonjour. Porto-Novo, la capitale du Bénin, toujours au-devant de l'actualité. Vous êtes des milliers à suivre la semaine écoulée les explications du maire de la ville Moukara-Mousseni sur certains sujets, objets de division au sein du Conseil municipal. Il s'agit entre autres de la construction de l'hôtel de ville et celle d'un parc d'attractions, l'organisation du transport par bus dans la ville, la rencontre au palais de la présidence de la République le 21 septembre dernier, ainsi que les critères de succession à la tête du conseil municipal dans la ville de Porto-Novo, critères que plusieurs observateurs qualifient d'ailleurs de contrats occultes. Ce dimanche, l'aile des conseillers indexés donne sa version d'affaires. Les propos du maire Moukara-Mousseni sur les projets curulés comportent-ils des insuffisances ? Ces affirmations relatives aux modes d'alternance à la tête de la municipalité et les multiples coûts qu'il aurait reçu pour reprendre ses propres propos sont-ils exacts ? Autant de questions auxquelles répondra notre invitée du jour, Mme Jocelyne Zissou. Mme Zissou, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale, présidente de la commission coopération décentralisée et développement local au sein de la ville de Porto-Novo. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie. Et pour conduire cet entretien, je suis avec mon collègue Christian, d'Aleviens. Christian, bonjour. Bonjour Landry Salanon, Mme Jocelyne Zissou, bonjour. Alors, précision pour précision, vous êtes avant tout juriste d'affaires maintenant, élue conseillère PRD et conseillère municipale de Porto-Novo. Alors, il y a depuis des mois une différence entre le conseil municipal de Porto-Novo et puis son maire Moukara-Mousseni et qui porte sur de nombreux projets de développement de la ville. Je précise comme titre que vous êtes présidente de la commission coopération décentralisée et développement local. Je mets l'accent sur cette dernière partie du titre que vous portez, développement local. Mais Porto-Novo, aujourd'hui, à des soucis en matière de développement projet, donc pour lesquels vous avez refusé de donner votre avis, vous et certains membres du conseil communal, pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Nous avons reçu donc dimanche dernier sur ce plateau le maire Moukara-Mousseni qui a donné sa version d'affaires. Aujourd'hui, vous êtes là pour le même exercice. Alors, dites-nous, madame, en suivant le maire Moukara-Mousseni, est-ce qu'il y a eu des propos qui vous ont choqué ou bien des non-dits ou encore des contre-vérités ? Je vous remercie, monsieur Adan Dédian, merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Ma présence ici, comme vous l'avez exposée, a pour objet de dire notre part de vérité par rapport à tout ce qui a été dit ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, au sujet de Porto-Novo. Nous avons entendu à diverses occasions notre maire et d'autres autorités politico-administratives, ainsi que la société civile de Porto-Novo. Nous les avons entendus... Se prononcer, s'exprimer. Oui, s'exprimer sur ce qui est convenu, enfin, ce qui se dit et ce qui s'appelle à Porto-Novo la crise du conseil municipal. Mais je voudrais, d'entrée de jeu, dire que ces différentes interventions ont un peu trop exposé Porto-Novo, sur un plan plutôt négatif. Il a été globalement dit qu'il y a des personnes à Porto-Novo, visibles ou invisibles, qui veulent détruire Porto-Novo, ou en tout cas qui ne font rien pour que Porto-Novo se développe, ou qui empêchent le développement de Porto-Novo, qui bloquent des projets de développement, etc. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous voulons dire qu'à Porto-Novo, il n'y a personne qui soit contre le développement de cette ville. Ça, vraiment, on peut parier n'importe quoi, mais il n'y a personne à Porto-Novo qui ne veut pas que cette ville se développe. Ce qu'il y a à Porto-Novo, ce sont des personnes qui sont responsables, qui observent cette ville, qu'ils aiment, comme tout le monde, et qui souhaitent qu'elle se développe, qu'elle se développe harmonieusement, qu'elle se développe selon les règles de l'art. Parce que nous pensons que le concept de développement, nous ne l'avons pas inventé. Et ceux qui l'ont inventé y ont appliqué des règles, des principes, des normes. Et si nous, en Afrique, au Bénin en particulier, nous avons hérité de ces concepts, « Pourquoi ne voulons-nous pas appliquer les normes ? » Telle est notre interrogation. Et je vous dis qu'à Porto-Novo, je disais, qu'il y a donc beaucoup de personnes et personnalités de diverses conditions qui souhaitent le développement de cette ville. Donc, sondez, vous avez le pouvoir de sonder. Sondez, vous ne verrez personne qui vous dira, « Oh, nous, nous ne voulons pas que Porto-Novo. » Et ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes qui aiment aussi leur ville, comme le maire Moukaram, qui vous a dit qu'il aimait beaucoup sa ville, n'est-ce pas ? Il y a toutes ces personnes qui aiment leur ville, qui se sont crues capables, ou en tout cas autorisées à parler aussi, à intervenir sur certaines décisions, sur certains faits, certains actes posés par les autorités de la ville et qui leur paraissaient ou insuffisantes, ou bancales, ou en tout cas pas claires. Et l'idée, c'est de dire, « Attention, vous avez pris telle direction, vous avez fait tel choix, vous marchez de telle façon ou de telle façon. » Ce n'est pas conforme aux normes, ce n'est pas conforme aux règles, ce n'est pas conforme aux textes. S'il vous plaît, arrêtons un peu, faisons le point, allons-y. Allons-y, lentement, mais allons-y sûrement. Et allons-y de façon transparente. Et allons-y de façon à pouvoir se présenter n'importe où, avec nos dossiers, et être crédibles, suivis et accompagnés. Quelles sont justement ces personnes que vous indexez ? Vous avez appelé plusieurs fois le nom de personnes, des personnes qui aiment. Qui sont ces personnes ? Oh, ces personnes ne sont rien d'autre que les élus de la ville. Qui, parce qu'ils sont des élus, au même titre que le maire, et parce qu'ils sont autorisés, parce que membres d'une commission technique permanente du conseil municipal, envoient aux chapitres, et peuvent donc légalement et légitimement s'exprimer sur les décisions qui sont en train d'être prises, ou sur tout ce qui se prépare pour l'intérêt de la ville. Ce sont ces personnes-là. Mais en plus de ces personnes, vous savez que Porto-Nouveau regorge de personnes ressources, de qualité, de toutes compétences. telles que le président Adrien Bouilly ? Oh, lui, c'est un, c'est un, comment j'allais dire, c'est un concentré d'expérience. Dans le privé, comme dans le public, dans l'administration publique et dans le secteur privé. Vous savez, donc on ne peut pas se passer de son expérience, ou alors on ne veut rien faire de sérieux, vraiment. Mais en dehors de lui, il y a d'autres personnes ressources dans la ville, que nous pouvons écouter. Dans nos commissions permanentes, les règles qui régissent, nous autorisent à écouter, à entendre, à inviter à nos travaux, toutes personnes ressources, jugées, capables de nous apporter des éclairages et des enseignements utiles pour l'avancement de nos dossiers. Alors, madame, le conseil municipal qui est là en fonction, en ce moment, et qui bénéficie d'une prorogation de mandat, était là depuis 2008. Est-ce que depuis 2008, vous n'avez pas travaillé dans l'harmonie ? Et pour que ce soit pratiquement en fin de mandat, qu'on retrouve un conseil municipal divisé sur certaines questions ? Bon, je voudrais, monsieur le journaliste, relever deux choses. Vous parlez de division, enfin de gestion depuis 5 ans, c'est ça ? Et vous parlez de division aujourd'hui. Je puis vous affirmer qu'au début de notre mandat, nous avons donné une pleine confiance au maire Moukara, au Séné. Et nous l'avons suivi et accompagné dans les décisions qu'il a prises. Nous avons suivi et accompagné les projets qu'il a proposés. Parce que vous avez estimé quoi en accompagnant ce moment-là ? Parce que nous considérions qu'il était suffisamment outillé, avec les services techniques de la ville, suffisamment outillé pour présenter au conseil des projets ou des dossiers bien étudiés, bien ficelés. Et nous avons avancé avec lui jusque-là. Il ne peut pas dire le contraire. Jusqu'à ce que certains projets aient commencé à poser problème, à présenter des faiblesses qui nous ont inquiétés. Et entre nous, avec lui, puisque nous appartenons tous au même groupe, nous, entre nous, nous l'avons invité à prendre en compte un certain nombre de points, d'aspects, concernant des projets importants que personne ne conteste pour le bonheur de notre ville. Mais nous l'avons invité à prendre en compte certaines observations, certaines inquiétudes. Il a marché avec nous, accepté, jusqu'à un certain point. Et puis il s'est rebiffé. Où il est d'accord, il ressort de nos réunions, il fait autre chose, il fait... Bref, on a constaté qu'il a commencé à faire ce qu'il voulait et à continuer sur sa lance. D'accord, madame. Nous irons au cas par cas, pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce que vous dites. Il y a trois projets qui font objet maintenant de querelles au sein du conseil municipal. Landry l'a rappelé tout à l'heure dans l'introduction. Il s'agit de la construction de l'hôtel de ville, le transport par bus, et puis la construction d'un parc d'attraction. On va prendre le premier projet qui vous concerne directement. Je veux parler de la construction d'un hôtel de ville. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Je vous remercie. Le dossier de l'hôtel de ville a pêché par un ou deux aspects, simplement. Mais il y a un aspect essentiel, qui est celui du bouclage du financement. C'est cet élément essentiel qui nous a fait reculer un peu par rapport à ce projet. Parce que nous avons découvert que notre projet est passé de 2,5 milliards à plus de 5 milliards sans que, déjà, on ait mobilisé les 2,5 milliards. Qu'à plus forte raison, on allait vers plus de 5 milliards. Et on s'est inquiétés parce que, malgré l'absence d'un plan de financement clair approuvé par un conseil municipal, nous avons constaté que les travaux allaient commencer. Et nous nous sommes dit, nous n'avons mobilisé que 750 millions. C'est vrai qu'il vous l'a dit ici. Nous confirmons que nous avons mobilisé 750 millions sur 2,5 milliards. Ces 750 millions représentaient les 30% de 2,5 milliards. C'est l'avance qu'on devait verser à Agitur pour lui permettre, pour lui prouver que nous avions le financement et que les travaux pouvaient commencer. Mais quand nous sommes passés à 5 milliards, cette avance n'a pas été réajustée. Nous supposons que si nous étions dans une ligne de respect du contrat, non seulement on aurait cherché à respecter les clauses de ce contrat, mais en plus et surtout, on aurait signé un nouveau contrat pour que nos décisions, nos engagements soient supportés par un écrit valable. Comme la loi l'exige. Madame, une petite question de précision. Vous avez dit que le projet passait de 2,5 milliards à près de 5 milliards. Qui l'a fait passer de 2,5 milliards à 5 milliards ? C'est une excellente question. Le contrat qui a été signé avec Agitur, j'en ai une copie ici, je peux vous le montrer. Le contrat qui a été signé avec Agitur lui a confié la mission de réaliser l'investissement ou l'infrastructure à hauteur de 2,5 milliards fixés à titre provisoire. Il est écrit dans ce contrat que l'Agitur devrait travailler à ce que le montant définitif de l'infrastructure soit connu et que lorsque le montant définitif sera connu, qu'un avenant serait signé à ce contrat pour concrétiser tous ces travaux. Alors, qu'est-ce qui nous a fait passer de 2,5 milliards à 5 milliards ? Ce sont, disons, les tâches que l'Agitur a exécutées conformément au contrat qui a été signé avec lui. Agitur, après signature du contrat en août, ou en tout cas en 2010, avait à s'assurer que le site retenu était bien indiqué, que deuxièmement, un plan architectural était retenu, donc il devait faire un concours architectural, ce que l'Agitur a fait, nous croyons en bonne et du fort, selon les règles de l'art. Et c'est ce concours architectural qui nous a fait passer de 2,5 milliards à ce même, on peut dire 6 milliards. Approuvé par le Conseil. Pas approuvé par le Conseil. Vous savez, quand Agitur a réalisé ce concours architectural, il s'est rendu compte que le résultat obtenu excédait de trop loin les prévisions. Donc Agitur a venu en Conseil avec un document nous présentant différents scénarios, en disant que le schéma normal, complet, vous reviendra à 6 milliards ou plus. Mais j'ai constaté que nous avons excédé le montant prévu. Et pour vous faciliter la tâche, j'ai prévu différents scénarios de réduction des coûts. Et Agitur a présenté ce scénario en Conseil. Et ce scénario, je peux vous dire, nous avons fait passer de 6 milliards, en décréchendo, donc de 6 milliards à 4 milliards, 6, ensuite à 4 milliards 0,40, et puis à 3 milliards et quelques. Donc nous étions toujours en excès par rapport aux ressources provisoires, en tout cas, que nous avions annoncées. Agitur a demandé au Conseil de se prononcer. La décision du Conseil, nous en avons longuement débattu avec le maire. Le maire dit, le Conseil a décidé de faire, de réaliser les travaux, mais à combien ? Il dit, le Conseil a choisi un plan. D'accord, soit, mais moi j'ai cherché dans le relevé des décisions de ce Conseil, dont j'ai copié ici, je peux vous le montrer. Le Conseil a dit, nous sommes d'accord pour la réalisation du plan, à l'exception du théâtre de Verdure. Et si nous observons nos différents scénarii, tous les scénarii, après le scénarii global, général, tous les autres ont exclu le théâtre de Verdure. Et nous avons demandé, mais lequel parmi les trois autres, c'est lequel ? Le Conseil ne nous a pas précisé cela. Et nous disons, c'est une faille, c'est une insuffisance. Ensuite, le Conseil a dit, nous recommandons au maire de bien vouloir rechercher, d'aller rechercher des financements complémentaires. Et puis c'est tout. Vous voulez que je vous... Donc, en s'exprimant ainsi, hormis tous les débats qu'il y a pu y avoir, parce qu'il paraît qu'il y a eu beaucoup de débats autour, et que nous étions tous bien d'accord que c'est ainsi que les choses se feront. Et nous disons, ok, d'accord, mais où se trouve le montant exact du projet ? Dans aucun document, nous n'avons trouvé. Voici les délibérations de ce Conseil qui a choisi un site et qui a demandé au maire de retrouver une recherche des financements complémentaires. Alors, je vous dis qu'ici, je vous lis, c'est le relevé des décisions administratives, vous voyez, du Conseil extraordinaire du vendredi 8 juin 2012. Et il dit, étude et adoption du plan de réalisation de l'hôtel de ville. Il est dit, après présentation de la communication faite par Agitur, assistée de l'architecte, suivie de quelques interventions des participants, le Conseil municipal a adopté à la majorité des conseillers présents, soit 27 voix, pour, zéro contre et une abstention, le plan de réalisation de l'hôtel de ville sans le théâtre de Verdun. Voilà ce qui est dit. Ensuite, je continue, par ailleurs, ils ont autorisé le maire à rechercher toutes les sources de financement complémentaires possibles pour mener à bon port ce projet dans les délais raisonnables. Donc, à vous résumer, il n'y a donc pas un montant qui soit retourné ? Non, non, il y a peut-être un accord verbal, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Et je suis désolée, nous ne sommes plus dans la civilisation de l'oralité, pour dire, oui, il y a eu des débats, on a décidé un conseil, mais ce n'est pas écrit. N'importe qui rechercherait des informations sur ce dossier, irait chercher les écrits, ou pas ? Alors, c'est ce que vous reprochez maintenant au maire, parce que vous n'avez pas l'idée claire, parce que ça n'a été mentionné nulle part, le montant de réalisation du projet. Ça fait partie des éléments, mais au vu de ce conseil, puisqu'il s'est tenu et que c'est le résultat que nous en avons, nous sommes en droit d'attendre qu'après recherche de financement complémentaire, que le maire revienne vers le conseil pour dire, conformément à la recommandation que vous m'avez faite, voici où j'en suis dans la recherche du financement. Mais la dernière fois, le maire Sussaclato a quand même expliqué qu'il y aura un prêt, vous allez relancer un prêt au niveau du trésor public, il y a des financements qui seront demandés un peu partout, et qu'il était sûr et certain que le projet de 5 milliards sera réalisé. Nous sommes d'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas fait de se faire ? Nous sommes d'accord. Personne ne l'a empêché d'y aller, d'aller chercher les fonds, là où ils pressentaient, pour aller les retrouver. Tout ce que nous demandions, c'était un plan de financement. Ce que nous disons, ce n'était pas qu'ils nous apportent les liasses de billets, pour dire, voici, j'ai trouvé l'argent, ça ne se fait pas, ce n'est pas correct. Mais ce qui est correct, par contre, c'est de respecter l'article 23 du Code des marchés publics qui dit ou qui stipule que l'autorité compétente doit s'assurer que les ressources sont disponibles, existent, disponibles ou mobilisées, avant même le lancement des travaux, le lancement des consultations. C'est ce que dit le texte, et je l'ai ici. C'est ce que dit le texte. Alors, pour vous résumer, vous n'êtes pas contre la réalisation du projet. Tout ce que vous demandez, c'est un plan de financement. Oui, parce que nous ne souhaitons pas que les travaux commencent sur la base des 750 millions que nous sommes sûrs d'avoir mobilisées parce que nous avons vu les documents qui attestent que ces sommes ont effectivement été empruntées auprès du Trésor public et versées à Ajetur. Maintenant, le reste, si c'est une banque qui nous accompagne, nous croyons que le minimum, c'est quand même que nous ayons un document de cette banque prenant des engagements avec la ville de Porto-Novo sur tel montant, à tel taux, à telles conditions, etc. Nous n'avons jamais vu un document pareil. Et le maire nous dit qu'il y a une banque qui va nous suivre. Nous voulons voir. Parce que je crois que c'est notre devoir de nous assurer que ça sera fait pour ne pas commencer des travaux et se retrouver en plan pour faute de financement. D'accord. Donc, premier obstacle, vous avez parlé de l'absence de financement. Et puis, le deuxième obstacle que vous semblez relever, vous dites qu'actuellement, on doit pouvoir démolir les locaux qui sont sur place et qu'on risque d'éparpiller un peu les services de la mairie un peu. Est-ce que ce sont en réalité des objections légitimes selon vous ? Est-ce qu'il faut avoir des craintes à ce niveau ? Ce que le conseil a autorisé, c'est une délocalisation des services. Je ne suis pas sûre, pour ne pas dire, que le conseil n'a pas eu les détails du chantier. Le maire a fait délocaliser les services. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, parce que je ne peux pas vous montrer un document qui accepte, qui, en conseil, a décidé que tel bâtiment sera démoli, que tel autre sera, etc. Ce que le conseil a autorisé, et j'ai le résultat ici, c'est que le nouveau bâtiment de l'hôtel de ville sera construit sur le site d'Aboukou, qu'il sera adjoint à la superficie occupée actuellement, le terrain qui est annexe et qui pourra grandir le site. Ça, le conseil l'a autorisé. Mais qu'est-ce qu'on va faire du bâtiment ? Nous n'avons pas eu à nous prononcer sur ce détail-là. Ce qui est sûr, c'est que le site a été remis à Agitur pour travailler. Les bulldozers sont arrivés pour travailler. Et dans ce contexte-là, nous avons appris que le bâtiment qu'il a devait être démoli. Vous voyez ? C'est pour vous dire que, bon, ça ressemble peut-être à des chipotements ou à des mains. On ne peut pas vous dire aujourd'hui que le conseil sait avec précision quel est le plan qui va être érigé, le bâtiment qui va être érigé. Et quel sera le sort des équipements existants ? Nous savons aujourd'hui que le conseil a exclu le théâtre de Verdure, n'est-ce pas ? Le théâtre de Verdure, nous savons ce que c'est, il est sur le terrain. Il va rester là, il ne le sera plus, il sera séparé. Quoi ? Nous ne savons pas. D'accord. Alors vous avez relevé des obstacles sur ce premier projet. Vous semblez mettre le maire devant ses responsabilités. Est-ce que parallèlement, vous faites des propositions, par exemple, pour dire, nous vous reprenons peut-être tel banque, nous vous proposons tel site, ou bien vous êtes en retrait et vous êtes là juste pour faire des observations, les autres conseillers ? Mais non, écoutez, nous sommes, ces questions-là, que nous avons évoquées de façon assez forte pour attirer l'attention du maire sur ses obligations, ces questions ont rarement été exposées en conseil pour ne pas gêner le maire. Et aussi pour dire, nous sommes un groupe solidaire de vous, les maires, qui voulons travailler avec vous pour que vous présentiez un conseil, pas de blanche. Ok ? Nous ne voulons pas vous mettre en difficulté, un conseil, devant nos autres collèges. Mais venez travailler avec nous, mais associez-nous à un débat, à une discussion. Invitez-nous, mais dites ce que vous entendez faire, pour que si quelqu'un a une idée, qu'il puisse vous la donner. Si quelqu'un peut vous accompagner quelque part, il puisse le faire. Si quelqu'un peut vous indiquer un chemin pour aller rechercher quelque part, le faire. Mais nous n'avons pas reçu en retour cet accueil à nos propositions. La réponse que nous avons eue à ces propositions et à ces expressions d'inquiétude, c'est que nous voulons bloquer le dossier, que nous bloquons le projet. Voilà ce que nous avons reçu pour toute réponse. Et aujourd'hui, toute cette discussion, disons, cette dissension, vous les mettez à la place publique, on n'en finit pas, puisqu'il y a encore deux autres projets qui sont, disons, en souffrance, entre les mains, disons, des conseillers dissidents, parce que le maire, lui, il tient mordicus à la réalisation de ces projets, parce qu'il l'a dit, il a des ambitions pour sa ville. Vous aussi, vous dites que vous avez des ambitions pour Porto-Lauvon. Le transport urbain, le transport par bus, qu'est-ce qui étouffe ce projet ? La construction d'un parc d'attraction, qu'est-ce qui étouffe également ce projet ? Ces projets, nous les avons mis sur la place publique, ce n'est pas à nous. Ces projets se sont retrouvés sur la place publique, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maire nous a dit en privé que nous bloquons les projets, mais il est sorti pour le dire, sur la place publique, qu'il y a des conseillers et des gens, très bien invisibles, ou quoi. En tout cas, il a cité tout ce qu'il considérait comme contre ces projets. Peut-être qu'il est exercé en baie, qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais vous savez que le maire, il a une autorité, et c'est une autorité qui tient son pouvoir d'un conseil municipal. N'importe qui, dans Porto-Nouveau, peut avoir des idées, peut avoir des ambitions. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein, plein, plein de personnes, de personnalités qui ont des ambitions pour Porto-Nouveau. Mais il y a un canal à travers lequel les ambitions pour Porto-Nouveau sont prévues et s'exprimer. Il y a un canal qui est prévu. C'est le canal de la décentralisation. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Et le canal de la décentralisation, c'est un conseil municipal auquel le maire présente ce projet et qui l'autorise avant qu'il n'aille de l'avant. Le maire a des ambitions, nous sommes d'accord. Nous voulons accompagner le maire dans ses ambitions, mais encore faudrait-il qu'il les partage correctement, dans la bonne forme, en respectant les règles. Le transport abus.